C'est Kiki, c'est Kiki, c'est un ennemi de Spidey ! Ah, je me sens ridicule, mais bordel, j'en avais besoin. Alors, du coup, c'est reparti, on continue sur la vague, et là, on a un ennemi. Bon, cet ennemi, j'en avais plus, enfin, je l'avais plus ou moins, je vais vous montrer, c'est l'ancienne version, on va faire un petit comparatif. Mais là, je vais vraiment en Marvel Legend, et je suis content, bordel, je suis content ! Et voilà. Alors, packaging comme d'hab classique, hop, là, c'est la tenue de base rétro. C'est pas la tenue des comics, je sais pas si le comics, il est comme ça aussi, mais en tout cas, tenue de base rétro, donc, de la série. Je suis vachement vif, je sais pas pourquoi je suis vif, mais c'est parti ! Alors, petit bio, alors, grâce à ces vibro-générateurs, 1, 2, 3, je me suis vous foiré. Grâce à ces vibro-générateurs, Shocker peut donner des coups de poing capables de transpercer le métal massif, et de frapper à distance par honte de choc. Mais ils ne lui ont pas encore permis de vaincre son ennemi juré, Spiderman ! Ouais, j'ai eu du mal à le dire, et alors ? Du coup, voilà, euh, bah, ok, bah, c'est parti, on ouvre ça, et let's go ! Bon, déjà, mauvais point, et je pense que ce sera le premier et le dernier, cet effet, on en a marre de cet effet, je sais pas pourquoi, en plus. Je crois que c'est l'effet de Magneto, je crois que je l'ai eu sur Magneto, on l'a eu sur la sorcière rouge, peut-être ? On en a marre de cet effet, faites autre chose, en plus, sur tout Shocker, c'est facile à faire un effet vite fait, tu vois, t'enlèves juste ces petites bulles de crottes-là, et t'aurais fait des ondes, et on aurait compris. Ça, c'est quoi ? Pourquoi des petites bulles ? Bref, cet effet, c'est du recyclage, on a compris, Marvel, vous utilisez vos moules, blablabla, c'est nul ! Excusez-moi, petit coup de gueule. Bon, passons à la figurine. Alors, juste une autre paire de mains, mais de toute façon, avec lui, il n'y en avait pas besoin de plus, et en plus, je suis content qu'ils aient mis une autre paire mains ouvertes, parce que ça le rend tellement plus naturel, on avait jusqu'à présent que des mains fermées, fermées. Et une ancienne version, c'était, je sais plus c'était quoi, je vais vous l'afficher, je la trouvais bien, mais bien parce que j'avais que ça. Et mine de rien, d'après mes souvenirs, c'était pas, les traits n'étaient pas en relief, c'était que de la peinture. Là, même s'il n'a pas de traits, si vous voulez faire des traits, même si c'est pas accurate, vous pouvez faire, vous mettez du stylo qui reste sur la peinture, et tac, tac, vous forcez les traits. Mais là, c'est vraiment en relief, c'est vraiment, c'est de la qualité, quoi. Donc voilà, alors, on va voir ce Shocker en détail, mais je suis déjà fan, je suis déjà fan, parce que Shocker, mine de rien, c'est un de ses petits, ça a la limite du truand, et limite du super vilain, parce qu'il n'a pas des pouvoirs de ouf, enfin il peut faire des trucs de ouf, mais il le met tellement en tant que rôle secondaire, que voilà, c'est vraiment la, la petit, le petit, le petit vilain de bas étage, tu vois, le petit vilain où là, qui a des pouvoirs, mais il sait pas les exploiter, il est débile, débile un peu. Alors que si tu aurais mis ce pouvoir à un docteur Octopus, je pense qu'il aurait fait des dingueries. Bref, du coup, voilà, mais on l'aime, on l'aime notre loser. Et justement, Spider-Man le critique beaucoup, parce qu'en gros, il porte un pyjama. Normalement, ses premières versions, ça fait vraiment effet pyjama. Mais bordel, le sculpte a l'air, bon, bref. Alors, je serais beaucoup à fond sur cette figurine, parce que j'aime beaucoup les personnages, que ça soit dans les mangas, dans les figurines ou autres, avec des points, mais avec des points améliorés, genre avec des côtés, un truc métallique et tout ça. Et c'est pour ça que je kiffe Shoker, je kiffe son design, je le kiffe tout court. Du coup, voilà, alors, maintenant, on finit de raconter ma vie. Hop, voyons voir les détails de cette petite figurine qui a l'air vachement bien. Bon, quelques peintures, manque de peinture comme ça, comme ça. De toute façon, c'est Marvel, Hasbro, pardon, on est habitué. La tête, franchement, nickel. Jeux blancs, normal. Là, le casque, ouais. En plus, regardez, il y a un peu de relief et tout ça. Et un peu de texture, en fait. C'est cool, c'est vraiment cool. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts, même là. Les petits abdos décidés, la petite texture en mode, oui, c'est du tissu, enfin, du cuir bizarre. Oui, je dis oui. Franchement, honnêtement, je dis oui. Ça, en effet, relief, oui, mais... C'est ça qu'on veut. Ça, un peu de texture encore comme ça, ça, c'est cool. Il y a quelques bavures, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, les amis. Et ce body, ce body est tellement cool. Regardez-moi ce point. Là, c'est classique, mais en même temps, c'est du métal. Mais vous voulez faire quoi d'autre, au fait ? Je pense, cette figurine, je dis oui. Elle est réussie. Alors, regardez-moi ce boule, bordel. Regardez-moi ce boule. On ne peut que kiffer, je suis désolé. Je suis désolé. Ouais. Un manque de peinture, mais non. Franchement, elle est simple. Ouais, je vais répéter ma phrase. Basique, ça a coupé. Basique, mais efficace. C'est tout. C'est tout, c'est tout, les amis. Et franchement, waouh. Franchement, waouh. Alors, on va voir les articulations. De toute façon, c'est articulation basique. C'est parti. Alors, la tête. Hop. Bah, c'est barré. Attendez. Hop. En tout cas, vous l'avez très bien vu, la tête. Oh là là. Et voilà. Il peut monter très très haut. Bon, ça ne fait pas très naturel. Vous pouvez faire juste ça. Et monter comme ça un peu. Là, ça fait naturel. Là, vous pouvez mettre ça super bas. Là. Faire ça comme ça. Je crois que c'est le sculpte de l'homme sable. Je pense. On va essayer de le voir après. Mais je pense que c'est le sculpte de l'homme sable. Je pense, je pense, je pense. Hop. Parce qu'il est tellement balèze, au fait. C'est vraiment un bon balèze. Là. Hop. La petite articulation là. Non, franchement, elle fait largement le taf. La double articulation. On va faire la technique de d'abord casser ça. Et ensuite mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça. Ouh. Bref. Et là, les pieds. Ok. Voilà. Donc, plutôt efficace. Je vais voir comment on enlève les mains. Ok. Pas si dur que ça. Je m'attendais à un peu plus dur. Là. C'est un pex normal. Vous l'enfoncez. Hop. Là. Voilà. Attendez. Hop. Je ne suis peut-être pas assez l'enfoncé. Là, c'est bon. Ouais. Là, c'est bon. Ok. Non. Franchement, il est badass, les amis. Franchement, je l'aime beaucoup. Ok. Bon. On va voir avec les autres. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon. Je suis quand même vachement dégoûté, encore une fois. Parce que franchement, cet effet, stop. Arrêtez. Honnêtement, arrêtez, s'il vous plaît. Donc, voilà. Franchement, la figurine rend super bien. C'est toi que tu dégages. La figurine rend super bien, les amis. Honnêtement, ce moule, je le kiffe tellement. Alors, on va le comparer avec les autres. Est-ce que c'est le même moule ? Ah, ce n'est pas le même moule. Je ne sais pas si vous pouvez me dire que ça vient d'où. Parce que je n'ai pas de souvenirs. En tout cas, ça a une forme vraiment ouf. Moi, j'aime beaucoup. Donc, hop, à côté de notre ami électro-rétro aussi, je crois. Ouais. Et l'homme-sabre-rétro. Il n'y a que des rétros, en fait, que j'ai. Parce que là, après, je sors la petite bouffon-verte. Qui est sur son vaisseau. Mais attendez, on va l'enlever. Ouais. Ouais, ouais. Ça le fait. Je m'en souviens, étant petit, les deux, là, je les confondais. Parce qu'ils avaient la même coiffure. Les petits traits, là. Les petits traits comme ça. Bref. Hop. Passons. 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 Là, notre ami électro. Hop. De toute façon, on pourra faire les Sinister Six. Alors. Là, on va le comparer, si vous voulez, d'abord à Spider-Man. C'est vrai que... Ou à la fin. C'est pas grave comme ça. Ouais. Spider-Man reste quand même assez grand et balèze, hein. Ah ouais, tu vois, lui... Ouais, ouais. Ouais. C'est pas grave. C'est ça le fait. Alors. Comme je vous ai dit, moi, j'avais cette version. Que j'ai trouvée dans un petit... Une petite brocante. Qui n'était pas très chère à 2 euros. Parce qu'en même temps, elle était assez vieille. Ouais. Mon bras barbite. J'avais pas de chockeur. Et vu que c'était à l'échelle 1,12ème, j'ai fait, vas-y, je prends. Et force et constate. Et force et constate, j'allais dire. Bah, on constate quand même que celui-là avait beaucoup de travail aussi. Regardez un peu. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas ça vient d'où, si ça vient des comics ou autre. Ouais, il y a ça. En fait, de base, je pouvais tirer des choses. Mais bon, bref, on s'en fiche. Je sais pas s'il vient des comics ou non. J'ai pas de souvenirs de ce costume-ci. Je pense que si. En tout cas, la texture et tout ça était ouf aussi. Vous voyez, rien que le cuir ici est beaucoup plus travaillé que sur elle. Même si, je vous ai dit que ça reste beau pour du Marvel Legend, évidemment. Pour du Marvel Legend. Mais en soit, on sait tous que, voilà quoi. Marvel et voilà. Je sais pas si ça, c'est qui qui l'a fait. Si c'est Hasbro, si c'est... Je sais pas. En tout cas, honnêtement, en termes de finition, c'est vrai qu'elle est meilleure. C'est triste à dire qu'une figurine qui date de quelques années est quand même meilleure en termes de finition. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les gens en général qui voient des figurines et qui connaissent pas vraiment, ils vont préférer celle-là parce qu'elle fait beaucoup moins dessin animé et plus réelle, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textures. Regardez, tac, tac, tac. Là, après, en même temps, pour les travaux de base. Enfin, ce qu'il y a de base, s'ils se sont basés sur ça, c'est vrai qu'il y avait pas grand chose à faire. Mais bon, ça change rien que ça reste ma préférée maintenant. Enfin, j'ai une nouvelle préférée, quoi. Puis j'aime beaucoup cet effet catcher bizarre. Je kiffe. Là, ça fait un peu trop moderne, trop sérieux, trop voilà, quoi. Je mets à la mode. Là, ça fait vraiment le choqueur d'avant que Spider-Man se moquait parce que, justement, il portait un pyjama, quoi. Donc, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. On va vite finir. Je vais peut-être lui faire prendre une petite position. Par contre, j'arrive jamais à bien enfoncer la main. Peut-être un défaut, ça. Je vais lui faire prendre une petite position avec notre ami Spidey et on va conclure. Re, les amis, du coup, je suis plutôt convaincu et plutôt très content. Déjà, nous donner des mains alternatives ouvertes et fermées, c'est cool. Ils se sont pris la tête. Même si, encore une fois, on aurait aimé plusieurs expressions du choqueur, genre expressions étonnées ou autres. Mais ça reste quand même pas mal du tout, vous voyez. Ouais, j'ai pas de truc qui tourne autour, donc j'utilise mes mains. Et ouais, franchement, honnêtement... Franchement, honnêtement, il est cool. Il est badass, même avec son pyjama, il est badass. Y'a pas à dire, il est vraiment cool. J'aurais juste aimé vraiment d'autres effets. Et c'est tout. Là, je demande même pas des têtes alternatives, au fait, et tout ça. Vraiment d'autres effets parce que ça, c'est vraiment vidéo et on en a marre. On l'a partout. Doctor Strange, Magneto. Bref, partout, partout. On commence à en avoir marre, quoi. C'est vraiment une figurine à acheter parce que là, franchement, oui, je dis oui. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir l'ancienne, prenez-la comme d'habitude, au fait. Si vous n'avez pas les anciens, prenez les nouveaux avant qu'ils prennent en valeur et tout ça. Vraiment, honnêtement, prenez-les. Là, vous l'avez à un bon tarif. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas les anciennes et si, par contre, vous les avez, je pense que ça reste quand même une valeur sûre parce que c'est un autre costume. On prend bien tout plein de Spider-Man avec d'autres costumes. Donc, Shoker, allez-y. C'est un ancien costume et tout ça. Allez-y, franchement. Parce que bordel, elle est vraiment stylée. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker. Vous abonnez si vous aimez. Likez si vous aimez aussi. Vous ne pouvez plus dislike, mais ce n'est pas grave. Je peux le voir moi quand même. Et commentaire aussi. Dites-moi si j'ai dit la merde, si vous trouvez que ce n'est pas assez une masterclass que ça. Bref. Voilà, quoi. Merci en tout cas et ciao. Tchuss, tchuss, tchuss.